Pour ceux qui ne connaîtraient pas, notre Florence Piron du département, qui est une grande spécialiste de la citoyenneté et des problèmes éthiques aussi dans la communication publique. Florence est un globe-tropaire. On a beaucoup de chance qu'elle soit ici aujourd'hui avec les invités qui étaient là la semaine dernière parce qu'elle ne pouvait pas être là. Alors, merci ma collègue Florence d'avoir accepté l'invitation. Je suis très, très contente de t'entendre sur ce sujet-là. Et avec Florence vient quelques-uns de ses étudiantes, quelques-uns de ses étudiants qui nous feront part de leur projet en cours pendant quelques minutes aussi. Et un invité spécial qui est M. Jacques Fizet, que je pense Florence nous présentera de façon plus détaillée lorsque ce sera le tour de parole de M. Fizet, qui s'intéresse au conseil de quartier de la ville de Québec et qui a toujours été extrêmement actif dans les CLD. Une autre affaire, comme la recherche qui a disparu dans les horizons gouvernementaux depuis quelque temps. Alors, on a un fonctionnement un petit peu différent qui est plus citoyen, je dirais, une formule plus ouverte. Florence va prendre la parole pendant à peu près une demi-heure. Ensuite, elle va laisser 15-20 minutes à ses étudiants pour présenter leur projet. Ensuite, ce sera d'emblée le tour de M. Fizet de prendre la parole pour à peu près une demi-heure aussi. On fera une petite pause et puis après, on ouvrira la discussion pour tout le monde. Ça vous va? Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup de l'invitation. questions. Alors, pour moi, c'est toujours un plaisir de parler de citoyenneté, d'autant plus que dans mon cours du mercredi matin, on en parle aussi abondamment et de façon tout à fait passionnante avec les étudiants. Alors, je baigne dedans, mais ça m'a permis de faire le petit texte, ça m'a permis de synthétiser plusieurs choses. Alors, peut-être pour ceux évidemment qui suivent mon cours, ça va être plus facile. Pour d'autres, ça va peut-être être un petit peu riche, mais je vais essayer d'être claire. Alors, j'ai fait un texte, je ne vais pas le lire tout le temps, mais c'est pour me concentrer dans le temps. D'ailleurs, tu me donneras un petit signal à la moitié, puis cinq minutes avant la fin. Alors, la première phrase, je l'aime. Elle m'est venue comme ça, je l'aime. « Hier soir, j'ai été citoyenne. J'ai signé deux pétitions sur le site de l'Assemblée nationale. » Voilà, les accusés de réception. En effet, depuis 2009, il est possible à tous les citoyens québécois de signer des pétitions sur le site de l'Assemblée nationale, qui sont parrainées par des députés. Donc, j'ai signé une première pétition pour le retrait du projet de loi numéro 10 et des consultations sur l'avenir du réseau public de santé et de services sociaux. Vous pouvez y aller si ça vous intéresse. Et puis ensuite, j'en ai signé une autre, « Sauvegarde de la politique familiale du Québec ». La première, je l'avais découverte sur Twitter. Et puis ensuite, je suis allée voir les pétitions en cours. J'ai décidé d'en signer une autre. « Je dis que j'ai été citoyenne parce que j'ai utilisé mon droit d'exprimer ma position, mes valeurs à propos d'un projet de loi proposé par le gouvernement dont je ne veux pas. J'ai utilisé une technologie numérique qui ne m'a coûté strictement aucun effort pour participer à un débat public de fond, celui sur les projets de l'actuel gouvernement ». Je dois dire que, dans les deux derniers jours, j'ai également signé deux lettres ouvertes, celle de la fondation David Suzuki, suite à l'affaire de TransCanada et du plan de relations publiques qui visait à discréditer la fondation Suzuki. Et j'ai signé aussi celle, hier, du collectif pour un Québec sans pauvreté, qui appelle à lutter pour un monde meilleur et un monde plus juste. Mais j'en ai également signé deux autres. Deux pétitions lancées, alors là, c'est incroyable, par des chercheurs universitaires. Vous avez peut-être vu passer. Une contre les coupures dans les universités et l'autre contre les coupures des fonds de recherche. Un vrai clictivisme. On appelle ça parfois le clictivisme. J'ai cliqué plusieurs fois. En quoi ai-je été citoyenne ? Faut-il prendre la parole dans l'espace public de la cité, sans y être obligé par la loi ou par son métier, pour être citoyen ou citoyenne ? Ou au contraire, cet activisme est-il antidémocratique parce qu'il conteste les décisions et les projets d'un gouvernement légitimement élu, démocratiquement élu ? Là, je précise que je fais en ce moment, comment dire, je féminise de plus en plus tous mes textes. À l'université Laval, ce n'est pas aussi fréquent que dans d'autres universités. Mais une de mes étudiantes m'a convaincue, je fais le pas. Sauf que là, oralement, je ne vais pas répéter tout le temps féminin, masculin. Donc de temps en temps, je vais dire au féminin, de temps en temps au masculin. D'accord ? Oralement, je n'ai pas encore trouvé la solution, mais par écrit, là, je féminise. Donc, pour éclaircir cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen ? Je voudrais explorer avec vous trois conceptions de la citoyenneté. Ce ne sont pas des conceptions qui viennent de penseurs, de philosophes, etc. C'est des conceptions qui proviennent de notre cité, des gens qui y vivent, des citoyens eux-mêmes. Et ça inclut évidemment des références à ces penseurs qui ont influencé les façons de vivre la citoyenneté. Autrement dit, je cherche à comprendre la citoyenneté à partir de ce que font les citoyens, et pas seulement à partir d'un modèle idéal imaginé par des philosophes, mais on y reviendra à la fin. Un premier sens donné à la citoyenneté, évidemment, c'est la qualité qui découle du droit de voter, de choisir son gouvernement. D'ailleurs, au Canada, la seule différence entre un résident permanent. Ça, c'est la pétition, j'ai oublié. Ça, c'est la pétition contre le droit de risque. Ça, c'est la liste. Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore mon parlement. Ça, c'est toutes les pétitions en ligne en ce moment disponibles que vous pouvez aller signer. Opposition au changement de nom du pont Champlain, désignation d'un jour férié pour le jour du souvenir. C'est tout à fait intéressant. Voilà. Alors, résident permanent, la seule différence au Canada entre un résident permanent et un citoyen, c'est le droit de vote. Moi, je suis une immigrante. Quand je suis devenue citoyenne, j'ai fait ça et j'ai pu voter. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça et qui se contentent d'être résident permanent toute leur vie parce qu'ils n'ont pas envie de voter. Et pour, évidemment, les réfugiés, les apatrides, cette citoyenneté-là, elle est vitale. Elle est littérale. Quand vous appartenez à... Vous n'avez le droit de vote nulle part, vous n'êtes pas complètement citoyen. Pour cette même conception de base, on peut être bon ou mauvais citoyen. Un bon citoyen, et on l'entend souvent, c'est celui qui respecte les lois, qui n'est pas délinquant. C'est aussi une personne qui a un sens civique développé. Là, c'est vraiment l'adjectif civique qui compte. Pas d'incivilité, de la courtoisie, le respect du mobilier public. Vous voyez ça beaucoup, là. Pas faire de graffiti, pas abîmer les choses, etc. Un sens de civilité. Ça, c'est un bon citoyen. Le mauvais citoyen, c'est évidemment l'inverse, c'est le voyou. Ce citoyen, il est titulaire de droit. Dans nos sociétés hyper-individualistes, ces droits ont une très grande importance, mais surtout les droits civils et politiques, moins les droits économiques et sociaux. C'est au nom de ces droits que les citoyens, par exemple, lancent des poursuites contre des organisations où vont se plaindre aux protecteurs du citoyen que leurs droits ont été bafoués. Est-ce que tout le monde sait ? Je parle aux étudiants, mais tout le monde sait ce que c'est que le protecteur du citoyen ? Vous voulez que j'explique en deux mots ? Oui. Hier, dans mon cours d'éthique, j'ai fait un grand portrait de tout l'État québécois. C'était intéressant. Le protecteur du citoyen, c'est un poste d'une personne qui est nommée par l'Assemblée nationale, par le Parlement. Ombudsman, c'est la même chose que l'ombudsman. En ce moment, c'est une femme, on dit la protectrice du citoyen, Mme Raymond de Saint-Germain. Et son rôle, c'est d'accueillir les plaintes de toutes les personnes qui estiment avoir été traitées de façon injuste par l'État, par les services publics. Donc, ce n'est pas en général. En général, c'est la commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse. Le protecteur du citoyen, c'est vraiment les personnes, même à l'hôpital, c'est tout ce qui concerne ce qui est autour de l'acte médical. Si on a une plainte sur l'acte médical, on va au collège des médecins. Si on a été maltraité dans l'hôpital par le personnel, etc., on se plaint à la protectrice du citoyen. Donc, les plaintes sur la base de nos droits sont... un droit, porter plainte, c'est un droit du citoyen. Ces droits semblent les protéger contre, donc, les abus de la part d'État ou du secteur privé. Pensons à la poursuite de Lola. Vous vous souvenez de cette poursuite de Lola qui a frappé tout le monde à cause des montants démesurés pour obtenir une pension alimentaire, même si elle n'était pas mariée. Elle estimait que ces droits étaient bafoués. Mais ces plaintes, ces revendications, ces demandes, etc., n'ont de sens que parce que le citoyen est assujetti à des lois et accepte de se soumettre aux lois de son pays. Autrement dit, il utilise son obéissance aux lois pour garantir sa protection contre des abus qui iraient à l'encontre de ses droits fondamentaux, eux-mêmes au-dessus des lois, enchassées dans les chartes. Avec cette conception de la citoyenneté est venue la charte des droits de toutes les chartes, en fait, ou d'autres lois existantes et contradictoires. Par exemple, le droit de conduire malgré une santé défaillante qui met en danger la vie des autres. Il y a des gens qui disent « j'ai le droit de conduire, c'est ma liberté », mais d'autres vont dire « non, non, tu mets en danger les autres, tu n'as pas le droit de conduire ». Il y a des plaintes sur ce genre de motifs-là. La citoyenneté, ici, est un sous-produit de la démocratie. En effet, selon cette conception, le citoyen est construit par les lois, les chartes, les documents officiels qui lui disent comment vivre, comment il devrait vivre, comment ne pas vivre. Et la légitimité de ces textes vient de ce qu'ils ont été décidés ou rédigés par un gouvernement élu démocratiquement. Les Québécois, je suis une migrante, alors je peux me permettre d'observer, mais je suis sûre que plusieurs d'entre vous seront d'accord, sont extrêmement respectueux des lois et des règlements. C'est un peuple obéissant. Les consignes, dès l'école primaire, le respect des consignes, c'est essentiel. La première chose qu'un prof, là je suis dans les rencontres d'école, la première chose qu'un enseignant vous dit, c'est qu'il respecte bien les consignes ou il ne respecte pas les consignes. Pour le reste, ça vient après. Québécois, un peuple vraiment respectueux. Je ne sais pas si c'est en lien avec l'importance des curés dans l'inconscient collectif, ou je ne sais pas d'où ça vient, mais comparé à d'autres peuples, je ne sais pas, les Italiens, les Français, il y a moins d'obéissance. Pour vous, là, tout ça est très évident, mais vous verrez la différence avec les autres conceptions de la citoyenneté que je vais vous présenter. Le problème avec cette conception de la citoyenneté, c'est qu'elle suppose une démocratie qui va bien, qui fonctionne bien, qui est juste, qui peut effectivement protéger les citoyens de toute injustice. Est-ce que la démocratie va bien ? Est-ce que vous pensez que notre démocratie va bien ? Non. Alors, il y a deux pays au monde, là, il y a pire, il y a deux pays au monde où les citoyens sont très, très contents de leur démocratie et à 80% apprécient leurs élus, leurs gouvernants, etc. Vous vous rendez compte, vous imaginez ? C'est le Danemark et la Suisse. Dans le reste du monde, les politiciens sont parmi les personnes les moins appréciées. Donc, la démocratie ne va pas bien. Elle est en crise depuis plusieurs d'années dans bien des pays. Premier signe que vous connaissez bien, évidemment, les gens sont de moins en moins nombreux à voter. Il faut, et là, c'est merveilleux pour un département de communication, mais il faut maintenant des prodiges de publicité sociale pour supplier les gens d'aller voter. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, ou dans d'autres pays, l'obtention de ce droit fait l'objet de batailles terribles, de souffrances, etc. Si vous vous souvenez des images, pour moi, inoubliables, des files d'attente pour aller voter pour la première fois en Afrique du Sud, quand ils ont eu l'obtention du droit de vote, puis que je vois, on est obligé de faire des chefs-d'oeuvre de publicité, ça je veux bien, mais pour inciter les gens à exercer leurs droits, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Par ailleurs, la plupart, comme je le disais, la plupart des politiciens sont méprisés, détestés, ou alors tout juste tolérés. Quand Françoise David, grande égérie de la société civile québécoise, mouvement communautaire, a décidé de passer de la société civile à l'arène politique, c'était fascinant de voir les commentaires qui disaient « ça y est, elle est pourrie, elle a vendu son âme, elle va être comme les autres, elle va perdre ce qui faisait son apport à la société québécoise, etc. » Ce n'est pas vrai, mais moi je me souviens d'avoir lu ça au moment où elle a pris sa décision. Des gens qui ne comprenaient pas. La démocratie est en crise aussi parce qu'elle ne marche pas bien. Alors il y a encore des gens, notamment les membres des gouvernements, qui estiment qu'un gouvernement élu a la légitimité de faire tout ce qu'il veut, même s'il n'en avait rien dit dans son programme électoral. On le voit par exemple avec notre gouvernement actuel, qui fait des réformes dont il n'avait jamais parlé en campagne électorale. Mais on voit aussi notre cher maire, qui a une grosse légitimité à cause de son légitimité d'élection, et qui se fâche constamment contre notamment les conseils de quartier, mais pas seulement, contre les registres qui permettent à des citoyens de s'opposer à des projets que lui estime bons pour la ville, pour la communauté. Il aimerait bien faire disparaître tout ça. Et là, Jacques va nous raconter le génie que Jean-Paul Lallier et lui ont eu d'insérer l'existence des conseils de quartier dans la loi, la charte de la ville de Québec, et non pas d'en faire juste une mesure administrative. Donc il y a des gens qui disent qu'une fois que le gouvernement est élu, les autres n'ont rien à dire, juste d'attendre la prochaine élection pour donner leur avis. Mais très nombreux, de plus nombreux je dirais, sont ceux qui au contraire estiment qu'un gouvernement élu, avec en moyenne, n'est-ce pas, 35% de 60% des électeurs, c'est à peu près les chiffres de notre dernière élection, à peu près toujours pareil, n'a plus cette légitimité, qui devrait au contraire être beaucoup plus à l'écoute de ceux qui ne pensent pas comme lui, parce qu'il ne peut pas prétendre représenter la majorité des électeurs. Même si c'est la plus grosse des minorités, évidemment. On leur répondra que les citoyens n'avaient qu'à aller voter en plus grand nombre. Mais comme les politiciens sont détestés, on peut comprendre la logique de ceux qui ne vont pas voter. Il y a aussi tous ceux qui demandent un autre mode de scrutin, et qui estiment que le système actuel de représentation nuit à la participation, à la représentation politique des femmes, des minorités, des personnes qui ont moins accès à l'espace public pour des raisons sociales. Ce combat pour le scrutin proportionnel est récurrent au Québec, tout à fait fascinant. On en entend plus parler par vague dans les médias, mais les militants sont tous convaincus. Mais du moment où j'avais participé, comme Renaud, je pense, aux États généraux de 2003, sur la réforme des institutions démocratiques, palais des congrès, immense débat public fabuleux sur la réforme des institutions démocratiques. Là, on voit des sondages, des petits entrefilets dans le journal, mais il y a encore des gens qui y croient. Et je vous signale que cette réforme du mode de scrutin est au programme de tous les partis politiques, mais qui ne le font jamais dès qu'ils arrivent au pouvoir. De quoi nourrir encore le cynisme, évidemment. Alors, il y a une autre conception de la citoyenneté qui émerge dans notre société, qui ne se limite plus à ce sujet construit par des lois et qui n'a qu'à obéir dans le fond. C'est une conception de la citoyenneté qui est centrée non plus sur l'obéissance aux lois qui construisent le sujet citoyen, mais sur la participation active des citoyens qui s'ancrent davantage du côté de la puissance publique, comme dit Aristote, que du droit de suffrage. Aristote, il dit, dans la démocratie, il y a deux grands volets. Le droit de suffrage dans les assemblées, donc le droit de vote, et la participation à l'exercice de la puissance publique, la capacité d'agir ensemble. Tout le monde peut y participer. Les deux volets sont là depuis toujours dans la démocratie. Alors, participation à quoi ? Énorme enjeu qui n'apparaît pas clairement dans le débat public où ce terme est employé des fois à toutes les sources. Et pour moi, là, il y a un enjeu politique majeur. Il y a d'abord, alors je vous montre une citation de Barack Obama. 2009, il a publié ça une semaine après son entrée au pouvoir. Ça veut dire qu'il mijotait ça depuis très longtemps. Le gouvernement doit être participatif. Public engagement, c'est faire participer le public, améliore l'efficacité du gouvernement, la qualité de ses décisions, etc. Les fonctionnaires bénéficient, on tire un avantage à avoir accès au savoir de tous les citoyens, etc. Donc vraiment, un gouvernement doit être participatif. L'OCDE, il ne faisait que reprendre l'OCDE. 2002, un grand document, des citoyens partenaires, informations, consultations et participation à la formulation des politiques publiques. Alors, ça, c'est la première paragraphe de ce rapport de l'OCDE. Impliquer les citoyens dans le processus de décision est un investissement profitable et un élément au cœur de la bonne gouvernance. Cela permet aux administrations d'exploiter des sources d'informations, mettre en perspective les données, etc. Cela contribue au renforcement du sens civique, l'obéissance, et de la confiance du public dans l'administration. Et finalement, à la fin, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la démocratie. Juste à la fin. Ça, là, vous lisez ça, vous vous dites ça y est, on a un gouvernement vraiment démocratique, vraiment ouvert aux citoyens, etc. C'est formidable. Je vais vous emmener voir deux documents. La déclaration du gouvernement du Québec sur le même sujet. Excusez-moi pour ceux qui m'ont entendu parler de tout ça dans mon séminaire, mais ça vous rafraîchit la mémoire. Bon, ça vient? Ça va? Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Vous me suivez? Bon. C'est long? Le lien, c'est pas fait? Alors, je vais y revenir. Pourtant, Firefox est ouvert. Bon. Nouvelle fenêtre. On va ouvrir Safari. Alors, déclaration. C'est important parce que c'est un document que tous les citoyens devraient connaître. Du gouvernement ouvert Québec. Voilà. Alors, vous lisez le premier paragraphe. Donc, vous voyez, c'est vraiment une prise de position très importante du gouvernement du Québec. Cet effet sous l'ancien gouvernement, mais le nouveau ne l'a pas effacé. En nous engageant sur la voie du gouvernement ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas pensé de l'effacer. Il n'y a pas pensé. Donc, un véritable changement dans notre façon d'interagir et de communiquer avec la population du Québec. Accroître, ce qu'ils veulent, en vue d'accroître, la transparence de l'action gouvernementale, la participation citoyenne et la collaboration avec les acteurs gouvernementaux. Cette ouverture permettra aux citoyens de se rapprocher du gouvernement et d'avoir un impact direct sur la qualité des services dont ils bénéficient au quotidien. Essayez de retenir le mot, là, qualité des services dont ils bénéficient au quotidien. Puis, on va aller voir la même chose qui vient de sortir de notre gouvernement fédéral. Gouvernement ouvert, Canada. Là, c'est vraiment il y a quelques semaines. Vous voyez le nom de domaine, c'est carrément ouvert. On est ouvert. Alors, encore une fois, améliorer, il suffit de regarder la page titre, améliorer la transparence et la responsabilisation, accroître la participation des citoyens, stimuler l'innovation et les dépouchés économiques dans ça. Et vous lisez, là, c'est extraordinaire le document. On a l'impression d'avoir un gouvernement totalement démocratique. Je vous rappelle en passage que c'est le même gouvernement qui interdit aux journalistes d'avoir accès aux scientifiques. Ça s'appelle le musèlement des scientifiques. Mais là-dedans, il nous dit tout ce que fait le gouvernement est ouvert, accessible, etc. Alors, ou bien le gouvernement a brutalement changé, ou bien c'est le summum de l'hypocrisie. Je ne me prononce pas, j'attends de voir. J'ai mes doutes, j'ai mes idées. Mais bon, en tout cas, sur le temps de la communication, c'est magnifique aussi, comme cite. Alors, vous voyez un peu, là, de quoi il s'agit. Il s'agit de la participation des citoyens à l'élaboration des politiques publiques en vue d'améliorer, notamment, la qualité des services qu'il reçoit du gouvernement. Et ça, pourquoi ? Ça vient d'où ? Ça vient de ce qui s'appelle la nouvelle gestion publique. La nouvelle gestion publique qui fascine, alors, à l'ENAP, partout, là, les gens n'arrêtent pas de réfléchir là-dessus. La gouvernance populationnelle dans le système de la santé, il y a des mots comme ça qui apparaissent, populationnelle, etc. Comment faire pour faire participer les citoyens ? Mais les faire participer à quoi ? À la gestion de l'État. Et donc, ça, ça s'inscrit dans un mouvement, une transformation de l'État contemporain sous le vocable de nouvelle gestion publique, où on dit aussi nouveau management public. Elle a été adoptée par une loi au Québec en 2000. Et son but, c'est de transformer les pratiques de l'État en l'amenant à consulter bien davantage que dans une administration traditionnelle où les décisions sont prises top-down. La nouvelle gestion publique mise sur les compétences des citoyens. Vous avez vu le texte de Barack Obama, les savoirs des citoyens. Et donc, sur l'aide à la décision de la part de toutes les parties prenantes compétentes. Ça, c'est le jargon. C'est vraiment le vocabulaire, cet univers sémantique absolument fascinant pour des linguistes. Fascinant. Donc, dans la prise d'une décision, ce qui inclut les clients ou les usagers des services. Autrement dit, selon cette approche qui découle directement du management, management qui est un sous-produit du nouvel esprit du capitalisme. Vous pouvez lire le livre de Boltanski et Chapello là-dessus. Selon ce principe, il faut associer tout le monde à la prise de décision, y compris les clients des services. Mais c'est pensé, le management, c'est pour l'industrie. C'est l'industrie qui produit des produits des services privés, qui ont des clients, qui veulent garder leurs clients, etc. L'immense aberration, c'est d'avoir transposé ça au secteur public. C'est de voir l'État comme une machine avant tout à dispenser des services. Et le citoyen devient un consommateur de services, un client de services publics. Et donc, la NGP demande à l'appareil d'État de consulter davantage ses clients des services publics. Le sens de citoyenneté complètement rétrécit. Consulter, dans cette optique-là, permet par exemple d'anticiper la réaction d'un public cible à une idée ou à un projet, ou de construire un consensus. Quand les gouvernements oublient de le faire, ça fait la pagaille. Rappelez-vous les plus vieux des débuts du gouvernement Charest, quand il avait voulu privatiser une partie du parc du Mont-Hofford sans consulter personne. Et là, docteur Barrette, qui veut réformer le système de santé sans jamais avoir consulté personne, il est en train de, j'espère, de frapper un mur. J'espère qu'il n'y arrivera pas. Peu importe si sa réforme est bonne ou mauvaise, on ne fait pas ça. On ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Gazochiste, chaque fois que les gouvernements prennent parfois une décision et qu'ils rencontrent des obstacles, ils reculent. Et donc, de plus en plus en plus, on demande à toutes les administrations, tous les services d'organiser des consultations. Ça, c'est un marché de travail extraordinaire pour les gens en communication. Si vous savez organiser une consultation publique, là, c'est un plus dans vos CV. Je vous le garantis. Ça coûte cher, je sais. Consultation électronique, ça coûte moins cher. Mais ça devient quelque chose d'indispensable dans la logique du marketing. On veut tester les projets, les idées avant de les mettre en œuvre pour être sûr que ça marche. Consultation. Alors, ça, c'est les consultations qui coûtent cher parce qu'il faut réserver une salle, etc., faire de la publicité. Mais il y a des consultations électroniques, il y a toutes sortes d'autres formules, dont certaines qu'on explore un peu dans le séminaire, qui reviennent un peu moins cher. Alors, donc, ici, le sujet reste, le citoyen reste le sujet des lois. Donc, moi, j'appelle ça la NGP, citoyen-client. Conception de la citoyenneté, citoyen-client. Donc, il devient sujet des lois, mais aussi des politiques publiques en général. Un citoyen, donc, je le disais, considéré comme un consommateur de services publics, un citoyen-client, un utilisateur. Et là, je lisais encore le journal hier, sur le débat sur la modulation des frais de garde. C'est quoi l'argument de ceux qui sont en faveur, etc.? C'est l'utilisateur payeur. C'est que les garderies, ce n'est pas un service public qui rend service à l'ensemble de la société et des enfants que la société produit, mais c'est l'idée que les familles utilisent un service pour leurs enfants. Et donc, bon, on paye selon nos... on paye le service, dans le fond, etc. Donc, vraiment, quand vous entendez parler d'utilisateur payeur, vous êtes dans cette conception de la citoyenneté. Élever des enfants, ça devient une préférence individuelle. Tu as voulu avoir des enfants, tu payes, c'est tout. Moi, je n'ai pas d'enfant, je ne paye pas. C'est exactement ce genre de raisonnement qu'on retrouve. Et ça, on est tellement habitué, on baigne tellement là-dedans, dans ce vocabulaire, c'est vraiment une idéologie dominante, que ça paraît évident. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout évident. Ça reflète ces mots, cette façon de voir les choses, reflète une doctrine, un système de valeurs, une position particulière. Le gouvernement aimerait bien qu'on ne se pose pas de questions et que tout ce qui compte dans la participation, c'est de participer à leur consultation sur leur projet. Et ils aimeraient bien voir dans l'insatisfaction qui apparaît, par exemple, dans les sondages, un problème de communication. On va dire « Ah, c'est parce qu'on a mal communiqué nos idées que les gens s'y opposent ». Vous avez déjà entendu ça comme argument ? Il me semble, oui. C'est tellement méprisant de dire ça pour les gens, comme s'ils ne sont pas capables de réfléchir et d'avoir un avis par eux-mêmes, comme s'ils étaient le pur produit de la communication qu'on leur envoie. J'ajoute aussi que ce citoyen, citoyen, client, utilisateur, payeur, c'est le citoyen aussi des théories du choix rationnel en économie. Vous avez entendu parler de ça ? Oui, non ? Non, oui ? Oui, non, oui ? Majoritairement, oui ? Minoritairement, non ? Bon. En tout cas, je vous explique ce que j'en veux dire par là. Donc, théories qui sont dominantes en économie et chez nos élites politiques, c'est leur façon de voir les choses. Pour les gens qui adoptent cette vision des choses, un citoyen est un individu qui a des préférences et qui, dans sa vie, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pour réaliser ses préférences. C'est la seule chose qui compte pour lui. Et ses préférences, en plus, sont souvent, la plupart du temps, des intérêts de consommation. Une grande, une petite maison, une grosse voiture, une petite voiture, etc. C'est ça, les préférences. Cinq minutes ? Bon, je me dépêche. Or, ses préférences, son intérêt personnel ou celui de sa famille est toujours primordial, prime sur toute autre considération et est pensé comme économique et centré sur l'individu et sa famille. Voilà. Margaret Thatcher, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus et leur famille. Donc, l'État doit protéger ses droits. Si les services sont mauvais, on les coupe pour diminuer les impôts et laisser plus d'argent dans la poche du contribuable. Vous entendez cette phrase-là ? Citoyen-client, directement. On est dans ce paradigme-là. Vous aurez compris que la NGP, c'est l'incarnation étatique des valeurs de la doctrine néolibérale, pour laquelle l'État est un dispensateur de services qui doit être efficace, comme une entreprise. Faciliter la réalisation des préférences économiques des individus, sinon on le coupe et on le réforme de tout bord tout côté. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Hélas, pour cette conception de la citoyenneté que favorise l'État néolibéral, il y a une autre façon de comprendre la participation qui prend de la place, qui fait du bruit, notamment avec des casseroles. Une démocratie plus sauvage, moins polissée et moins contrôlée par le pouvoir. Cette forme de participation se manifeste de deux façons. Il y a d'abord eu les grands mouvements de colère des dernières années, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Les mouvements Occupy, les printemps révolutionnaires, le mouvement étudiant au Québec, la manifestation du 29 novembre contre l'austérité qui s'en vient. Cette participation qui est contre, une participation d'opposition, relève de ce que Pierre Rosanvalon appelle la contre-démocratie, fonction politique de la société civile qui doit surveiller le pouvoir. Burkina Faso vient de mettre à la porte un dictateur de 27 ans parce qu'il voulait changer un article dans la Constitution. Cette colère, elle est associée à deux phénomènes. D'abord une colère, je pense, contre le néolibéralisme et ses effets économiques. Beaucoup plus que contre les gouvernements locaux, d'où sa mondialisation, ce n'est pas une colère juste contre un premier ministre, c'est une colère contre un système. Devant notamment les dirigeants et aussi les dirigeants locaux qui ne résistent pas à ce système, qui s'y plient, qui font passer la création d'emplois avant toute autre préoccupation, alors que les citoyens, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas pour eux. Ce qui me frappe aussi dans ces mouvements, c'est la redécouverte du collectif, du sens d'appartenir à une collectivité, à une communauté. Le mouvement Occupy est très révélateur de ce point de vue. Les médias sociaux ont permis une réinvention des façons de faire groupe, de faire collectif, avec une euphorie qui est révélatrice du plaisir de ne plus se sentir seul. Le goût amer de l'individualisme apparaît, qui apparaît en situation de crise économique, de dégradation des conditions de vie, laisse place à l'envie de faire peuple de nouveau. Or, dès qu'on commence à penser de cette façon, la notion de bien commun et d'intérêt général réapparaît comme valide et intéressante. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'individu et sa famille, mais c'est la société, le groupe, son devenir, son avenir et même celui de la planète. Les néolibéraux sont certainement inquiets de la dégradation de l'environnement, je ne dis pas le contraire, mais ils ne savent pas comment y réagir parce que cette lutte demande du collectif et ils n'arrivent pas à penser de cette manière, à croire que des gens veulent sincèrement œuvrer pour le bien commun, pour la survie de la planète et même à réduire leur consommation. Toute la base de leur vision des choses est sapée par cette simple idée. Le mouvement des communs qui se met en place un peu partout est une autre expression de cette redécouverte du collectif. On en a parlé dans le séminaire. Les communs, ce n'est pas les biens communs, mais vraiment les communs, ce sont des ressources matérielles ou immatérielles qui n'appartiennent à personne, mais à tout le monde et qui ne sont pas du domaine de l'État et qui sont gérés collectivement de manière structurée. Par exemple, les prêts communaux qui sont utilisables par tous les villageois, qui n'appartiennent à personne, ils appartiennent au collectif, au commun, mais chacun à son tour doit en prendre soin. On n'attend pas que l'État envoie quelqu'un pour en prendre soin. L'air, la flore, la faune sont des communs, mais aussi la science, l'eau, le patrimoine, le littoral, etc. L'idée est que ces communs n'appartiennent à personne et qu'ils ne dépendent pas non plus de l'État pour leur gestion. Cet esprit de l'en commun, les choses en commun, a donné lieu à la création de toutes sortes de choses dans cet esprit-là. Je pense que l'emploi du mot citoyen comme adjectif, qui est impropre à l'origine, évoque ces deux phénomènes. D'une part, colère et rejet du néolibéralisme et nouvel appétit du collectif, du commun contre l'hyper-individualisme. Quand on dit un événement ou un projet citoyen, c'est qu'il aurait pour caractéristique de rejeter la prédominance de l'intérêt individuel, privé, et de manifester un souci pour le bien commun. Du coup, je me dépêche, les citoyens retrouvent un autre sens à participation. Ce n'est pas seulement donner son avis sur les projets du pouvoir, les politiques publiques, ni même seulement s'y opposer, être contre. C'est participer à l'élaboration collective de la vie de notre cité et notamment de ses lois, de ses règles de vie communes, pour définir ensemble le genre de monde dans lequel on aimerait vivre. Selon cette approche de la citoyenneté, donc la troisième, son cœur est dit dans la participation directe ou indirecte à la constitution de la cité. C'est le texte de Picard que je vous avais envoyé. Picard dit que le socle essentiel de la citoyenneté, donc c'est le droit pour tout citoyen de prendre part réellement, sous une forme ou une autre, à l'exercice de la souveraineté et pas seulement à subir les lois ou à y consentir. Donc plus qu'un droit, c'est une responsabilité, comme dit Étienne Picard, d'où la dimension éthique de la citoyenneté. Donc je vous laisse lire là. C'est une responsabilité. Et donc un État de droit, un État démocratique, il a lui aussi une responsabilité, c'est de permettre à tous les citoyens de participer à l'élaboration des lois de la souveraineté. Toute parole exprime... Donc l'État a une responsabilité, c'est ça, celle de faciliter le processus de dialogue démocratique par ses institutions et sa manière d'agir. Donc quand j'ai cliqué, je termine, sur la pétition, sur mes pétitions, je devrais dire, j'ai dans le fond, au juste c'est du clictivisme, j'ai utilisé un dispositif électronique tout simple, mais qui représente en plus cet effort de l'État qui est possible de me faire, de faire participer tout le monde à la réflexion, à l'élaboration sur les lois. Et donc j'ai exprimé ma confiance dans une certaine confiance, dans nos institutions démocratiques, en même temps que d'exprimer mon refus de certains projets de loi. C'est pourquoi j'ai été citoyenne en cliquant. Et tout à l'heure, Jacques Cizet va venir nous parler des conseils de quartier qui sont une autre institution que l'État a imaginée pour faire participer des citoyens à l'exercice souverain de la décision sur quel monde on veut. Dans le cas des conseils de quartier, c'est quel quartier on veut. C'est un exemple, c'est pour ça que je faisais la transition. Jacques Cizet a fait toutes sortes de choses dans sa vie, il a été enseignant, etc. Et il a été le premier adjoint du maire Lallier, on peut dire ça, de Jean-Paul Lallier, qui était notre maire excellentissime, dont on s'ennuie royalement, qui, entre autres choses, il y a 21 ans, a créé les conseils de quartier, qui était je pense une première en Amérique du Nord. C'est ça, c'est ça. Avec vraiment des... Tu veux... Oui, tu voudrais enchaîner maintenant ? Écoutez, j'allais vous le proposer. Oui. Bon, alors, OK, je vais juste dire un mot des projets, puis je vais laisser la parole à Jacques. Oui. Après la pause, on prendra les projets des étudiants, peut-être. Bon, OK, je vais juste dire un mot. Parce que c'est utile de vous poser de questions. Bon, parfait. Alors, donc, Jacques a créé les conseils de quartier. Ensuite, il est devenu PDG de la... Ça s'appelait à l'époque la Régie de l'assurance maladie. Ah. Tu étais PDG de... Ah, de la France. Oui, de la Régie de la santé, mais en même temps que j'étais vice-président du comité exécutif à la ville. À la ville, bon, OK, c'était en même temps. J'ai appilé ça, c'était un bout de taf. C'était un bout de taf, bon. Et ensuite, il est devenu président du CLD de Québec, centre local de développement, qui viennent d'être abolis par le gouvernement dans cette grande réforme. Non, non, pas encore. Pas abolis par les gouvernements. Les gouvernements laissent le choix aux municipalités et rejissent lui à décider de l'abolir. Et puis de dire qu'on a fait la barre pendant 15 ans. Voilà, bon. Toutes les gens pour en sortir près dans le temps de l'obligation. Oui, hein. J'imagine. Alors, Jacques raconte, va venir vous raconter, dans le fond, de manière toujours très vivante, la naissance. C'est ça. Et puis ensuite, après la pause, dans le séminaire « Communication, citoyenneté et démocratie », on fait un livre qui s'appelle « Citoyennes » au pluriel, « Portrait de femme engagée pour le bien commun ». Donc, c'est toujours dans la même, c'est une façon d'illustrer la dernière conception de la citoyenneté. Et il y en a plusieurs ici qui vont vous présenter, chaque étudiant, c'est un livre qui va être lancé le 9 décembre au café Foualier. Donc, avec 30 chapitres, 30 portraits de femmes du 18h, 30 portraits de femmes de tous les continents, de toutes les époques qui sont absolument extraordinaires. Ça va être un livre magnifique. Donc, venez au lancement ou si vous voulez plus tard en acheter une copie, vous m'écrirez. Ce sera au profit d'Accès Savoir, la boutique de sciences de l'université. Alors, je te laisse la parole. Merci. Merci. Merci.